Dans le matière bien. Voilà, donc là c'est... Parfois ça peut qualifier un peu de New Age, un peu de mysticisme, un peu de tout. Mais aujourd'hui ça représenterait 25% de la population et ça prend une place énorme par exemple dans l'édition, dans le cinéma, dans l'éducation. Ils font de nouveau ces créatifs culturels dont tu parlais tout à l'heure ? Ceux qui sont dans le verre. C'est pratiquement équivalent. D'accord. Et tout ça c'est ce qu'on va appeler le premier niveau de conscience. Alors ça me paraît curieux de dire ça, mais c'est une approche mais à laquelle j'adhère bien. Puisqu'en fait à chaque fois, lorsque un groupe arrive en nombre suffisant à une époque, à un niveau donné, il va tout faire pour supprimer le niveau d'en-dessous. Donc en France on coupe la tête au roi, on va supprimer les écoles catholiques, et ainsi de suite. Donc avant on a supprimé, il y a eu des génocides. Et si en Europe on est à peu près dans le vert et l'orange, dans d'autres pays on est encore dans le rouge, dans le blanc, le bleu. Donc il y a des variations partout, mais ça peut se retrouver aussi bien sous l'axe des sciences, que des croyances, que de la psychologie, dans tous les domaines. Moi c'est ce qui me passionne, parce qu'étant passé par ce qu'on appelle les grandes écoles, le côté intellectuel, le côté direction d'entreprise, en gros moi tout m'intéressait sauf les hommes. Quel changement ! Ouais, et puis d'un seul coup j'ai eu des histoires, donc je me suis allongé sur le divan d'un psychanalyste, puis là j'ai commencé à voir le monde autrement, et puis après, cerise sur le gâteau, j'ai découvert le développement personnel, l'espace du possible, et j'ai commencé à faire un peu de ceci, un peu de cela, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais de façon désordonnée, et voilà seulement que tout cela me permet de remettre tout cela en perspective, et de voir quel est le sens que je pourrais peut-être donner à ma vie maintenant. Ce serait un sens intégral ? J'espère, je ne suis peut-être pas encore là, mais j'essaie d'y arriver. Tu parlais du premier niveau de conscience, ça veut dire qu'il y en a un deuxième, troisième, quatrième ? Alors ? Passons déjà au deuxième. Voilà, le deuxième, en fait il est très, il paraît qu'il y aurait tout 2% de gens qui en seraient peut-être susceptibles d'Yat. On va parler des gens d'autrefois, c'était Teilhard de Chardin, la neurosphère. C'est aujourd'hui probablement, et certainement Edgar Morin, avec toute son analyse de la complexité. Donc ce sont des gens quand même d'un sacré calibre, et puis on va mettre ça en parallèle avec aussi bien des chercheurs en neurosciences que des méditants du style d'Alaïdama ou les moines tibétains ou d'autres personnes. Donc là on trouve des gens qui n'ont pas simplement des petits bouts d'altération de conscience comme on pouvait avoir dans les années 60 avec du LSD ou des drogues. Comment c'est un peu la mode il y a peu de temps d'aller chercher ça chez l'ayahuasca ou faire ça dans du rebirth. Mais c'est de se dire comment je pourrais avoir ces moments, ces insights, ces trucs un peu spéciaux qui font plaisir. et après le problème c'est comme on dit c'est comment on va étendre le linge une fois qu'on a eu un petit bout comme ça. Donc c'est comment peut-être on pourrait arriver à avoir un état de sérénité plus grand. Au quotidien, sur la longueur ? C'est un espoir. Y compris dans le métro ? Y compris au boulot ? Alors je pense que c'est... ça va à fond avec tout le mouvement qui va vers ce qu'on appelle la mindfulness qu'on a traduit en français par la pleine conscience. Je ne sais pas si tu connais. Oui, j'en ai entendu parler. Une nouvelle ouverture notamment dans le monde des psys ? Voilà, chez les psys et curieusement chez les plus comportementaux bien formatés à mon avis. Cartésiens ? Cartésiens. TCC ? Voilà, les TCC les fameux TCC de troisième génération sont en train d'intégrer cela et je trouve que ça serait bien aussi que les thérapeutes humanistes dont je fais partie puissent intégrer ça aussi à leur pratique puisque l'idée c'est qu'on peut réduire le stress on peut accroître sa capacité au bonheur simplement en s'arrêtant en s'opposant et en prenant un certain nombre de pratiques quotidiennes qui ne sont plus bouddhistes qui ne sont plus ceci ou cela mais qui ont été réoccidentalisés débarrassés des approches culturelles d'autrefois. Quel genre de pratiques par exemple ? Y aurait-il un mode d'emploi ? Il y en a plusieurs pour l'instant il n'y en a pas un seul donc ça a chacun trouvé le sien et en tout cas ça va avec je dirais une approche intégrale de l'art de vivre donc c'est faire un exercice minimum physique avoir des amis avoir un engagement social et puis peut-être sûrement s'arrêter 10 à 20 minutes par jour pour faire ce que les chrétiens autrefois appelaient l'examen de conscience et ce que les bouddhistes disent faire une méditation ou une contemplation une contemplation une introspection voilà prendre soin de soi pour prendre soin des autres exactement tu es déjà presque dedans tu as déjà presque compris jusqu'à maintenant ça me plaît bien parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à expliquer ça les gens c'est trop compliqué c'est trop pinté l'eau mais je vais y arriver à trouver les mots mais en tout cas toi tu les piges c'est bien maintenant que je commence maintenant que je commence un petit peu à comprendre le mécanisme et les rouages de cette approche intégrale quelles sont les propositions que tu peux faire ici à l'espace ou intégrer l'approche intégrale dans l'espace des possibles ici je dirais l'espace des possibles est incontestable en France en Europe et dans le monde un espace vert évident ça fait partie des premiers dieux dans lesquels on s'est dit on va parler de PNL on va parler de sophrologie d'hypnose de trance donc on est dans le niveau vert on est dans le niveau vert de la spirale dynamique voilà et de plus en plus il y a beaucoup d'ateliers ici qui font de la méditation à temps principal ou à temps partagé que ça soit avant un massage que ça soit au cours d'un travail donc je dirais pour moi il y a une évolution qui est en train de se mettre en place et qui me paraît hyper favorable et le patron de l'espace Yves Donnard ça je me félicite d'avoir accepté d'intégrer cette semaine complète sur le truc le machin intégral qui j'espère va devenir l'art de vivre intégral d'accord donc ici à l'espace c'est cultiver l'art de vivre intégral en prenant soin de ça tout à fait c'est ça en se disant que c'est pas un bond extraordinaire c'est pas un abîme mais c'est une suite de petites portes une multitude de portes à ouvrir qui en fait sont présentes et auxquelles on ne s'autorise pas assez à se dire qu'elles sont là et qu'il suffit de les ouvrir j'ai bien compris je pense que je vais aller ouvrir des multitudes de petites portes qui se présentent à moi merci beaucoup c'était un plaisir